Votre greffe de cheveux est, espérons-le, bientôt terminée. Vous vous demandez, quand est-ce que tout sera guéri ? Quand puis-je reprendre le travail normalement et être en contact avec les gens ? C'est le sujet de la vidéo. D'abord, il est important de noter que les 14 premiers jours sont cruciaux pour le résultat final. Donc, assurez-vous de bien laver vos cheveux, comme indiqué. Évitez sport, alcool, tabac deux semaines pour obtenir excellents résultats plus tard. Créez conditions optimales dès maintenant. Juste après la procédure, vous verrez un gonflement à la tête à cause de l'injection d'une solution saline pour améliorer la transplantation. Il est donc crucial de porter le bandeau correctement pour éviter que la solution saline ne glisse sur votre visage. Je pense que tu ne serais pas présentable en société. Assurez-vous de porter ce bandeau comme prévu et de le rencontrer souvent. Maintenant, vous pouvez voir ici que tout évitera une couche grasse. C'est le lendemain de l'opération et ici vous pouvez voir du sang et de la croûte, mais c'est normal. Une légère rougeur est normale ici. La chirurgie ambulatoire est également normale pour cette intervention. Il est crucial de boire suffisamment, au moins trois litres, surtout les premiers jours, car l'eau est vitale pour la régénération naturelle du corps. Il est important d'utiliser l'oreiller cervical pendant les cinq premiers jours pour éviter des dommages au greffon et assurer une récupération optimale. Dès le sixième jour, allongez-vous sur le côté. Pas besoin de tout retenir. Laissez-moi vous présenter le transport capillaire. La prochaine partie est maintenant dans l'image de gauche, sept jours après la chirurgie, et dans l'image de droite, dix jours après. Vous pouvez déjà être sûr que les greffons ont poussé et sont en place. La phase est terminée. À partir du jour 3, vous n'avez plus besoin de porter le bandeau que vous venez de voir. L'enflure diminue ici, et le risque de solution saline glissant dans le visage a disparu maintenant. Commencez à partir du dixième. Dormir sur le ventre. Si vous êtes un dormeur ventral, vous pouvez réitérer une vieille habitude. La prochaine phase est onzième et douzième. La rougeur diminue et disparaît. Les croûtes reculent, indiquant une diminution constante de la rougeur. Processus au lavage des cheveux. À cette étape, vous pouvez maintenant utiliser onze-douze. Salut, vous pouvez aussi enlever la croûte en appliquant la lotion. Assurez-vous de bien laver vos cheveux. Le lien est dans la boîte de description. À partir de la phase suivante, à partir du douzième jour, enlevez les croûtes vous-même. Soyez prudent et n'exercez pas trop de force en grattant ou en faisant d'autres choses. Tamponnez doucement en utilisant un chiffon zèbre au lieu d'un chiffon en coton. Maintenant vient la phase agréable. Vous avez fini la phase cruciale au début. Du jour 12 au jour 14, vous pouvez voir les premiers poils en croissance ici. Ici, on dirait déjà que vous avez une coiffure courte classique. Cela signifie que dans 10 à 14 jours, j'ai aussi appris auprès d'autres patients, vous pouvez sortir et ne plus vous sentir visible. À partir de là, ça semble déjà bien. Si vous avez des questions sur les processus de guérison des 14 premiers jours non répondus, écrivez-les dans les commentaires et nous y répondrons. Sinon, à la fin, vous pouvez toujours contacter nos experts via WhatsApp, poser des questions spécifiques pour un accompagnement optimal après la chirurgie. Merci d'avoir regardé. La seule question est quand réserver votre transport. Rendez-vous dans la vidéo en utilisant le lien. Obtenez une analyse capillaire pro gratuite et commencez immédiatement. Merci. Bon rétablissement et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada